Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole de O-Yoga avec Carole. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pour renforcer notre bas du dos, donc renforcer et travailler au niveau des lombaires. Nous allons également voir les six petits mouvements tout simples pour maintenir notre colonne vertébrale en bonne santé, souplesse de la colonne vertébrale. Ces petits exercices, j'avais envie de vous les partager parce qu'on n'y pense pas forcément et ça peut être agréable de le faire dès le matin au réveil. Ça vous prend quelques secondes, rien que pour amener de la souplesse au niveau de votre colonne vertébrale. Dans cette séance, on recherche également, enfin on recherche toujours, mais la simplicité. Ne vous prenez pas la tête. Choisissez la posture juste pour vous, pour votre corps. C'est tout simplement. Voilà, pas de prise de tête. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique ou alors de gros livres ou gros coussins. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même pratiquer cette séance. Voilà, je vous laisse aller chercher tout ce dont vous avez besoin et je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos et à placer votre coussin ou votre brique devant vous. Puis, on va connecter les plans de nez-pieds entre l'autre. Alors, pas besoin à vous de tester si vous avez besoin d'éloigner vos talons du bassin ou de les rapprocher. Vous pouvez également placer deux coussins ou deux couvertures sous vos cuisses pour les maintenir, pour éviter que ça tire au niveau de l'intérieur des cuisses. Et si ce n'est pas encore agréable, simplement allongez vos jambes et vous poussez votre support et vous déposez vos pieds dessus. Voilà, tout simplement. Pas de prise de tête, simplicité. Puis ici, je vous invite à ramener les bras le long du corps. Gardez les yeux ouverts un instant. Abaissez, allongez la nuque en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis abaissez vos épaules. Et là, je vais vous inviter à inspirer. À soupirer en détendant la mâchoire inférieure et en laissant vos yeux se fermer délicatement. Conscience du bas du dos, du sacrum, en contact avec la terre. Sentez tout le dos qui se détend sur la terre. Puis prenez une petite météo intérieure, ici et maintenant, en ce début de séance. Comment vous sentez-vous ? Sans vous poser de questions. Les sensations dans le corps. Le souffle. Est-ce que vous avez des pensées qui vont dans tous les sens ? Peut-être que vous avez une pensée qui vous tracasse, qui est là, présente depuis plusieurs jours. Observez-la ou alors essayez peut-être de la mettre en dehors du tapis pour cette petite parenthèse que vous ouvrez. Et puis, à présent, je vais vous inviter à placer une main sur le bas-ventre et une main au niveau de la poitrine. Les coudes sont en contact avec la terre. Les mains sont vraiment légères. Posez, déposez délicatement. Détendez les doigts. Et à nouveau, observez votre souffle. Et puis, commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. En observant qu'à l'inspiration, le ventre se soulève légèrement. Vous sentez vos côtes qui s'éloignent. La poitrine qui se soulève. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse. Les côtes se rapprochent. La poitrine s'abaisse. Continuez à votre rythme. Sans forcer, sans pousser le ventre. Mouvement très doux. Léger. Puis, pourquoi pas faire une micro-rétention du souffle après l'inspiration et après l'expiration. Donc, ça peut être une rétention du souffle de une ou deux secondes. Ou trois. Ou pas trop longtemps. Et quand vous expirez, expirez complètement jusqu'à absorber le nombril. Petite micro-rétention. Et continuez. Ce cycle infini de la respiration. L'air qui se renouvelle à chaque inspiration. A chaque expiration. A chaque inspiration, quelque chose de nouveau. A chaque expiration, vous laissez ce dont vous ne voulez plus à la terre. Et je vais vous laisser faire un dernier cycle de respiration. Donc, une dernière inspiration complète. Une dernière expiration complète. Jusqu'à vider, vider l'air. Prenez votre temps. Goûtez, dégustez à chaque sensation agréable. Appréciez. Essayez le moins d'apprécier. Magnifique. Puis, lentement, on va relâcher les mains. Et on va laisser se refermer nos hanches si vous les aviez ouvertes. Lentement, attention. Peut-être que ça peut amener des petites tensions. Mettez de côté votre support si vous en aviez un. Puis, on va allonger les bras à l'arrière de la tête. Donnez direction à vos pieds. Baillez. Très agréable de bailler. Étirez-vous. Détendez la mâchoire inférieure. Permettez de détendre le mental également. Puis, on ramène les genoux vers la poitrine. On entoure les genoux avec les mains. On peut se bercer un petit peu. Se faire un petit câlin qu'on mérite amplement. Puis, main sur les genoux. On va faire des petits cercles. Passer le bas du dos. Appréciez ce mouvement qui est vraiment très simple. mais tellement agréable. Parfois, il ne faut pas chercher loin. On veut toujours... On change le sens du mouvement. On veut toujours aller plus loin. Cherchez toujours autre chose en pensant que ce sera toujours meilleur. Mais essayons de nous contenter de ce qu'on a déjà. Essayons de nous contenter de simples petits mouvements délicieux. Et on revient au centre. Et on va se tourner sur le côté droit. Et repousser le sol avec la main gauche. Ça me donne déjà envie de bailler encore. Super. Puis là, on va ouvrir les pieds sur le côté. Redresser les fessiers. Et lentement garder les genoux fléchis. Attrapez les coudes dans les mains. Relâchez la tête. Et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Relâchez les bras, les épaules, la nuque et la tête en dernier. Allez, nous voici debout, sortis de terre. Comme une belle fleur. Ou un bel arbre. D'ailleurs, c'est le printemps là qui arrive. On va voir les six mouvements de la colonne vertébrale. Dont je vous parlais en début de séance. Je vous invite à placer les pouces dans les petites faussettes que vous avez en bas du dos. Et puis à serrer les coudes. Roulez les épaules vers l'arrière. Serrez les cuisses et les fessiers. Et poussez les hanches vers l'avant. Ce n'est pas le dos qui s'ocombre, c'est les hanches qui vont vers l'avant. Et serrez les coudes et pourquoi pas levez un petit peu le menton ici. Ouvrez le cœur. Premier mouvement. Inspirez. Expirez, relâchez. Puis on inspire, verticalité. Et à l'expiration, lentement, les genoux se fléchissent un tout petit peu. Puis on arrondit le dos et on descend vers l'avant, vers la terre. Et prochaine inspiration, lentement, on vient redérouler le dos. Ça, c'était le deuxième mouvement. Et on revient. On inspire. Et à l'expiration, on va placer ici la main droite sur la hanche droite. Levez le bras gauche vers le ciel. Et penchez vers la droite. Répartissez le poids du corps. Gardez bien la plante du pied droit ancrée dans le sol. Respirez le long du flanc gauche. Ça, c'est le troisième mouvement. On remonte. Et on relâche. On change de côté. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire vers la gauche. En ancrant bien la plante du pied droit dans le sol. Quatrième mouvement. On remonte. On inspire. Et on expire. On relâche. Puis cinquième mouvement. Tout en gardant les pieds parallèles. On inspire au centre. Et tout simplement à l'expiration, on se tourne vers la droite. C'est juste le bus qui tourne. On peut regarder au-delà de l'épaule droite. Pas besoin d'aller très loin. On inspire. Et on expire. On regarde vers l'avant. Et on revient au centre. Cinquième mouvement. Dernier mouvement. J'inspire. Et j'expire. Je tourne vers la gauche. J'inspire. Et on expire. On revient au centre. Et on relâche. Fermez un instant les yeux. Petit mouvement d'épaule. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Super. Puis on regarde nos pieds. Est-ce qu'ils sont bien placés ? Bord extérieur des pieds parallèles au tapis. On contracte les cuisses. On inspire. On peut suivre les pouces du regard. Et on expire. On va descendre vers la terre. Dans la pince. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. La tête relâchée. Le ventre vers les cuisses. On inspire. On va venir dans une demi-pince. On allonge le dos. On serre le bas du ventre. Et on expire. On relâche. À nouveau ici, les bras passent vers l'avant. J'inspire. Je peux suivre les pouces du regard. Et expire vers la terre. Inspirez. Allongez le dos. Les mains peuvent venir sous les genoux. Au-dessus des genoux. Ou un peu plus bas. Et on relâche. Puis ici, on va fléchir genou gauche. Tente la jambe droite. La main gauche à l'extérieur du mollet droit. Et la main droite en bas du dos. On roule l'épaule droite. Et on tourne vers la droite. On regarde au-delà de l'épaule droite. Et on peut basculer. On répartit le poids du corps. Poids du corps légèrement vers la jambe tendue. Respirez. Et si c'est accessible pour votre épaule droite, peut-être que le bras se lève. Mais ne l'amenez pas trop vers l'arrière. Appréciez cette torsion. Prochaine expiration. On regarde vers le sol. Et on fléchit genou droit. Main gauche en bas du dos. Main droite à l'extérieur du mollet gauche. Et on regarde au-delà de l'épaule gauche. Ventre serré. Et peut-être que le bras gauche se soulève. Imaginez que vous voulez toucher le plafond avec votre main gauche. Prochaine expiration. On regarde vers le sol. Et on referme l'épaule gauche. Et on revient à nouveau dans la pince. Inspirez, demi-pince. Expirez dans la pince. Puis ici, on va reculer la jambe droite et la jambe gauche. Venir dans la planche. Je rappelle, la planche peut se faire les genoux au sol. Les épaules au-delà des poignées. J'ai fait un petit tuto sur soulager les épaules. Des variations. N'hésitez pas, je vous le mettrai en lien. Respirez. Inspirez. Expirez dans le chien. La tête en bas. Gardez les genoux fléchis. Tête relâchée. Poids du corps vers l'arrière. Fessiers vers le ciel. Puis ici, on va inspirer. Repasser par la planche. Et à l'expiration, déposez les genoux au sol et descendez. Coude le long du corps. Ou alors sur les avant-bras. Ou restez à quatre pattes. Taille, ventre, poitrine au sol. Et sur le ventre. Ici, on va allonger les bras le long du corps. Front au sol. Poussez le pubis dans le sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspire. J'allonge ici au niveau des lombaires. Sommet du crâne vers l'avant. Peut-être que les bras se lèvent. Les jambes se lèvent. Paume de main vers le ciel. Et j'expire. Je relâche. Je replace les mains au niveau de la poitrine. Je serre les couilles. Je retourne les orteils. J'inspire. Quatre pattes. Chien tête en bas. À l'expiration. Puis à nouveau, j'inspire. Je repasse par la planche. On expire, genou au sol. Et on descend vers la terre. Le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et à nouveau, sauterelle. J'inspire. Pas de douleur dans le bas du dos. Expire. Je relâche. Encore. Inspirez. Ouvrez le cœur. Les mains ne sont pas obligées de se lever. Les pieds non plus. Et j'expire. Je relâche. Dernière fois. J'inspire. Je m'envole dans la sauterelle. Allongez. Et expirez. Relâchez. On replace les mains au niveau de la poitrine. Le front est au sol. On soulage un petit peu le bas du dos. On vacillant un petit peu les hanches à droite, à gauche. On retourne les orteils. J'inspire. Et quatre pattes. Et à l'expiration, on se rejoint dans le chien. La tête en bas. On prend le temps d'inspirer. Et d'expirer. Et puis ici, on va regarder vers l'avant. Ramenez le pied droit, arrière-main droite, pied gauche, arrière-main gauche. Inspirez dans la demi-pince. Et expirez dans la pince. On va inspirer les bras vers l'avant. On monte. On peut suivre les pouces du regard. Et on expire. À nouveau, on redescend continue vers la terre. Inspirez la demi-pince. Et expirez, main au sol. Puis ici, on va reculer la jambe au gauche cette fois-ci. Puis la jambe droite. J'inspire. Je serre le ventre. Et on expire dans le chien. La tête en bas. Je repasse par la planche. J'inspire. J'expire genou au sol. Et on descend taille ventre, poitrine au sol. Puis cette fois-ci, on va allonger le bras droit vers l'avant. Bras gauche, le long du corps. Je pousse le pubis dans le sol. J'inspire, je lève bras droit, jambe gauche. Expire, je relâche. Encore. Inspire. Et j'expire. Dernière. Bras droit, jambe gauche. Et j'expire. On relâche. Puis ici, vous allez garder la main droite dans le sol. Paume de main droite vers le sol. Fléchir genou gauche. Et si vous avez une sangle ou un foulard, je ne vais peut-être plus vous le dire avant. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Imaginez que vous voulez attraper la cheville gauche. Et repousser le sol avec la paume de la main droite qui reste au sol. On inspire. Alors, basculez le poids du corps vers la droite. Gardez les deux hanches au sol. Expirez, relâchez. Encore. J'inspire. Repoussez le sol avec la paume de la main droite. Expire. Et dernière fois, j'inspire. Je tire la jambe vers l'arrière. La main retient. J'ouvre l'épaule gauche. Et on relâche le bras gauche. Et le bras dont on replace les mains au niveau de la poitrine. Front au sol. On va essayer un petit peu à droite, à gauche, les hanches. On retourne les orteils dans le tapis. Et j'inspire. Et on revient à l'expiration. Je tiens la tête en bas. Ici, on va inspirer. Levez la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le genou droit. Et ouvrez un petit peu la hanche droite. Répartissez le poids du corps. Inspire, je tends. Et j'expire, je relâche la jambe droite. Même chose à gauche. Jambe gauche se lève. Je fléchis le genou gauche. Et j'ouvre la hanche gauche. Et on tend la jambe gauche. Inspire et déposez le pied gauche. Réinstallez-vous dans votre chien tête en bas. À nouveau, j'inspire, je passe par la planche. Et expirez, déposez, taille-ventre-poitrine au sol. Cette fois-ci, on va garder, allonger le bras gauche vers l'avant. Bras droit au long du corps. Poussez pubis dans le sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Et relâchez. Encore, inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, je relâche. Serrez les fessiers. Dernière fois, j'inspire. Expire et relâchez. Puis on fléchit le genou droit. J'attrape ce que je peux attraper. Paume de main gauche dans le sol. Je pousse la jambe droite vers l'arrière. Roulez l'épaule droite. J'inspire, je ne lève pas la main gauche. Expire, je relâche. Encore, j'inspire. Je garde les deux hanches au sol. Expire. J'évite d'ouvrir le genou droit sur le côté. Et dernière. Et relâchez le front, les bras. Replacez les mains au niveau de la poitrine. On retourne les orteils. On inspire. Et on se rejoint à l'expiration dans le chien. La tête en bas. On inspire. Prochaine expiration. On dépose les genoux au sol. On ouvre un petit peu les genoux sur le côté. On va ramener les bras vers l'arrière. Étendez les épaules. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant. Sensation de tête dans le dos. Conscience de votre souffle. Puis on va ramener les bras vers l'avant. S'hésitez vers l'arrière. On va repasser par le quatre pattes. J'inspire. On retourne les orteils. Et chien tête en bas. À l'expiration. Puis ici, on va lever la jambe droite vers le ciel. On inspire. On regarde vers l'avant. Serre le ventre. Et à l'expiration, genou au centre. Et pied droit entre les mains. Stabilisez-vous ici. Je rappelle, on peut déposer genou gauche. Puis ensuite, ramener pied droit. On peut s'appuyer sur la cuisse droite. On serre le ventre. La fesse gauche. Fléchissez légèrement. Genou gauche. On inspire vers le ciel. Poussez talon droit dans le sol. Talon gauche vers l'arrière. Expirez. Inspire. Je monte. Les bras. Expire. Dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on va se retrouver les bras vers le ciel. On inspire. Et je peux regarder vers le ciel. Peut-être que je joins les paumes de main. Si je veux aller plus loin, je recule la jambe gauche. Gardez genou droit au-dessus de la cheville droite. Détendez les orteils du pied droit. Prochaine expiration. Et venez dans un guerrier de bras parallèles au sol. On regarde au-delà du majeur droit. On serre le ventre. On sourit. On tend la jambe droite. On inspire dans la poitrine. On expire buste vers l'avant. On ramène main droite à l'intérieur du pied droit. Ou sur votre support. Main gauche sur hanche gauche. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Et je respire ici. Le bras gauche peut se lever. J'inspire. J'expire. Comment vous sentez-vous dans ce triangle ? Prochaine expiration. On regarde vers le sol. Et on redresse le buste. On inspire. On repasse par le guerrier de bras. Main gauche autour de la taille. Paume de main droite vers le ciel. J'inspire. Et à l'expiration, renversez votre guerrier de bras. Respirez le long du flambe en roi. Attention, genou droit toujours fléchi. J'inspire. Et j'expire. Passer dans le guerrier 2. Inspire. Et refermez les hanches. Talon gauche se soulève. Expirez. Passer vers le sol. Inspire. Je me stabilise. Et on expire dans le chien. La tête en bas. On prend le temps de respirer. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Encore une fois, on inspire. Le souffle passe par les bras. Le dos, l'arrière des jambes. À l'expiration, il vient vous ancrer dans la terre. À gauche, on inspire. Jambes gauches vers le ciel. On monte sur les orteils du pied droit. On serre le ventre. On fléchit. Genou gauche. Lenteur. Et ramenez pied gauche entre les mains. Simplicité. Genou droit légèrement fléchi. On inspire. On monte vers le ciel. On se grandit. Et on expire. On pousse sur le souffle. Encore. On inspire. Serrez la fesse droite. Le ventre. Expire. Encore une fois. Magnifique. Et on se retrouve vers le ciel. Connexion avec le ciel. Choisissez ici. Soit restez ici. Ou descendez un peu plus loin. Attention, pas de douleur dans le bas du dos. Serrez la fesse droite. Poussez le talon gauche dans le sol. Talon droit vers l'arrière. Enchaîne expiration. Guerrier 2. Vira Badrasana 2. Force dans le bord extérieur du pied droit. Bas du ventre engagé. Ange droite vers l'arrière. Genou gauche au-delà de la cheville gauche. Souriez. Simplicité. Puis ici, on va allonger la jambe gauche. On inspire dans la poitrine. On expire. Ange droite vers l'arrière. Busse vers l'avant. Amenez la main gauche là où elle arrive. Et choisissez l'option pour la main droite. Soit sur la hanche droite. Ou vers le ciel. Et le regard, pareil. Soit vers le ciel. Ou vers le pied gauche. Choisissez la posture juste pour vous. Attention aux hyperlaxes. Hyperlaxes. Fléchissez un petit peu genou. Prochaine expiration. On regarde vers le sol. Et on redresse le buste. On revient dans un guerrier 2. Et on passe bras droit autour de la taille. Main gauche. J'inspire vers le ciel. Et j'expire. Je renverse. Et je respire le long du flanc gauche. Peut-être que j'attrape ma cuisse gauche avec la main droite. Appréciez, dégustez. On inspire. Et on expire. On revient dans le guerrier 2. J'inspire. J'expire. Je referme. L'ange talon droit se soulève. Je repasse vers la terre. Je me stabilise. J'inspire. Et venez dans le chien. La tête en bas. L'expiration. On va refaire ce mouvement. C'est un petit enchaînement avec un mouvement, une respiration. Et on y va. On inspire. La jambe droite se lève vers le ciel. Choisissez vos options. Expirez. Ramenez pieds droits entre les mains. Stabilisez-vous ici. Prenez le temps pour monter. Inspirez vers le ciel. Et expirez. Guerrier 2. Inspirez dans la poitrine. Expirez vers l'avant. Triangle. Engagez tout. Inspire. Je remonte. Expire. Guerrier 2. Main gauche à l'arrière de la hanche. Peut-être que j'attrape la cuisse droite. J'inspire. Et j'expire. Je renverse mon guerrier 2. J'inspire. Guerrier 2. J'expire. Je referme les hanches. Talon gauche se soulève vers la terre. J'inspire. Je tiens tête en bas à l'expiration. À gauche. Inspire. Jambe gauche. Expire. Pied gauche entre les mains. Inspire. Je monte. Je me stabilise vers le ciel. Et j'expire. Guerrier 2. J'inspire. J'inspire dans la poitrine. J'attends la jambe gauche. J'expire. Busse vers l'avant. Triangle. Inspire. Je remonte. Expire. Guerrier 2. bras droit autour de la taille. Peut-être que j'attrape la cuisse gauche. J'inspire. Paume de main gauche vers le ciel. Expire. Enverse. Guerrier 2. J'inspire. Et j'expire. Je referme les hanches. On descend vers la terre. Triangle droit. Se lève. J'inspire. Je tiens tête en bas à l'expiration. On va refaire droite et gauche. Essayez peut-être de pratiquer les yeux fermés. Inspire. Jambes droites vers le ciel. J'expire. Pied droit entre les mains. Inspire. On monte. Et guerrier 2. Je tourne la jambe droite. J'inspire. J'expire. Busse vers l'avant. Triangle. On garde vers le sol. J'inspire. Guerrier 2. Bras gauche autour de la taille. Bras droite vers le ciel. J'inspire. Et j'expire. Je renverse. Guerrier 2. J'inspire. J'expire. Talon gauche se soulève. Je reviens vers la terre. J'inspire. Chien tête en bas à l'expiration. À gauche. Inspire. Jambes gauche. Expire. Pied gauche entre les mains. Inspire. Je monte. Et j'expire. Guerrier 2. Inspire. Je tends la jambe gauche. Expire. Busse vers l'avant. Triangle. Inspire. Je remonte. J'expire. Guerrier 2. Mains droites autour de la taille. Mains droites autour de la taille. Mains droites autour de la taille. Mains droites vers le ciel. Inspire. Expire. Envers. Inspire. Reviens. Guerrier 2. Ouvrez bien. Attention à votre genou. J'expire. Je referme. Mains au sol. Ici, je me stabilise. J'inspire. Et on expire. Pied droit à côté du pied gauche. Vide. Et ici, les poumons dans la pince. La demi-pince. Pied parallèle. Et à nouveau la pince. Fléchissez les genoux. Bras vers l'avant. J'inspire. Je peux suivre les pouces du regard. Je serre le ventre. Et j'expire. On revient. Et on relâche. Fermez les yeux. Vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds. Bras le long du corps. Puis oublier tout ce qu'on vient de faire. Et simplement observer. Simplement être. Respirez. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Mon cœur va peut-être un peu plus vite. Ce qui est normal. On sent l'énergie qui circule dans le corps. La mâchoire inférieure est détendue. Mon cœur est ouvert. Poitrine ouverte. Et léger sourire au coin des lèvres. Dégustez chaque petite sensation. Et revenir. On ouvre les yeux. Ouais. Ok. On va ici passer au sol. Donc on replace les pieds à la largeur des hanches. On inspire les bras se lèvent vers le ciel. Et on expire vers la terre. Pince. Inspirez. Demi-pince. Expirez. Mains au sol. Puis on à nouveau enfléchit. On est obligé qu'on s'assoit. Touche tous. Pieds parallèles. Et on vient dans la chaise. Oudkatasana. Poit du corps vers les talons. On cambre pas le bas du dos. Prochaine expiration. On redescend vers la terre. Puis on va reculer. Les jambes droites. Les jambes gauches. Et déposez les genoux au sol. Et venez vous asseoir. On va directement s'allonger au sol. Sur le dos. À nouveau. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. On peut se bercer. Puis on va à présent allonger les jambes. Venir faire un arbre au sol. On va garder la jambe gauche allongée. Et glisser la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou droit est ouvert. Placez peut-être une brique sous le genou droit. Puis on va allonger le bras gauche. Donc allonger le bras de la jambe tendue. Et la main droite est ouverte sur le côté. Paume de main vers le ciel. Et imaginez que vous repoussez un mur sous la plante du pied gauche. Et qu'on vous tire le bras gauche vers l'arrière. Ramenez légèrement menton poitrine. Et respirez ici. Inspirez. Et tirez-vous. Et on expire. On relâche le bras gauche. On allonge la jambe droite à côté de la jambe gauche. Observez. Peut-être que vous avez un côté plus long que l'autre. Et on va équilibrer en regardant la jambe droite allongée. Plante du pied gauche à l'intérieur. Bras gauche ouvert. Paume de main vers le ciel. Allonger le bras droit. Et poussez la plante du pied droit contre le mur. Contre un mur imaginaire. Et bras droit à l'arrière. Et respirez. On inspire. Et on expire. Et on relâche. Et on allonge les deux jambes. Puis on va ramener les deux genoux à la poitrine. À nouveau pour se bercer. Fin droite à gauche. On va ramener un peu plus l'écusse vers la poitrine. Et on va replacer les plantes des pieds au sol. Placez bien le menton vers la poitrine. Puis on fait un petit mouvement ici. On va inspirer. Levez lentement les bras. Les poignées détendues. Une fois que les bras sont verticals, j'expire. Je ramène les bras à l'arrière de la tête. J'inspire. À l'expiration, je glisse simplement les coudes. J'ouvre les bras en cactus lentement. Et ils viennent se placer le long du corps. Et on continue ce mouvement. J'inspire lentement les bras verticals. J'expire. Les bras tombent à l'arrière de la tête. J'inspire. Bras à l'arrière de la tête. J'expire. Je glisse les coudes sur le côté. Et les bras reviennent le long du corps. Encore. Inspire. Expire. À l'arrière de la tête. Inspire au centre. J'expire. Les coudes glissent. Les bras viennent le long du corps. Dernière. Inspire. Expire. Les bras à l'arrière de la tête. Inspire. Inspire au centre. Expire. Les coudes se fléchissent. Et les bras reviennent le long du corps. Puis ici, on serre le bas du ventre, les fessiers. On inspire. Le bassin se lève vers le ciel. Les bras se lèvent. Les bras viennent complètement à l'arrière de la tête. On reste ici. On respire. Serrez les fessiers. Imaginez vous pousser les genoux vers l'avant. Sommez du crâne vers l'arrière. Prochaine expiration. Gardez les bras à l'arrière de la tête. Et on vient dérouler tout le dos. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sacrum. Et ensuite, les bras reviennent. Et on relâche. Puis on ouvre les bras en croix ou en cactus, selon la place que vous avez. On glisse les hanches vers la gauche. Bassin vers la gauche. Genoux, poitrine. J'inspire. Et on laisse tomber les genoux à droite. Et on peut tourner la tête du côté opposé des genoux. On est laissé le bas du dos se détendre. On est laissé. On est laissé. On est laissé. On est laissé. On remonte. Expire. On relâche. On replace. On glisse les hanches vers la droite. On inspire. On ramène les cuisses, genoux, poitrine. Et à l'expire, on laisse tomber les genoux vers la gauche. Et choisissez pour notre tête. Attendez la mâchoire. J'inspire. Et à l'expiration, on ramène les genoux au centre. On replace le bassin. Vous pouvez faire un mouvement que votre corps a envie de faire ici et maintenant. Et ensuite, vous pourrez venir vous installer dans une petite relaxation. Si vous avez envie de mettre la vidéo en pause pour ajuster un petit peu, mettre peut-être un coussin sous les genoux ou une petite couverture roulée sous les genoux ou alors à l'arrière de la tête, puis vous invitez à inspirer, à soupirer, détendez la mâchoire inférieure. Encore. Une dernière fois, pour le plaisir. Laissez vous transférer, laissez transférer tout le poids, se transférer tout le poids du corps sur la terre. Laissez les énergies circuler. Laissez votre corps digérer, intégrer tout ce qu'on a fait. Laissez faire simplement être. Même votre souffle, laissez-le au naturel. Si vous aviez gardé Ujjay, laissez-le de côté. Et lentement, on va revenir en soupirant à nouveau, en bougeant les doigts, les pieds, en s'étirant, en baillant, peut-être en massant encore un petit peu le dos, puis en vous tournant sur le côté droit, et en revenant vous asseoir. Plaçons les mains là où ça vient naturellement. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux un instant. Peut-être à pousser la chair des fessiers. Épaules vers l'arrière, puis vers la terre. Relâchez le ventre. Et reprenez votre petite météo intérieure. Est-ce que vous vous sentez différent, différente par rapport au tout début de la séance ? Sensation. Et on va venir frotter les paumes de marne l'une contre l'autre, créer une belle chaleur. Et placez vos mains sur le cœur. Et pourquoi pas abaisser le menton vers votre cœur en signe de gratitude. Envers votre corps, votre dos. Voyez un beau sourire vers votre dos, peut-être, votre corps. Et soyez fiers de vous d'avoir pris ce petit temps pour vous. Namasté. Et souriez. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Que le dos est peut-être un peu détendu. On a renforcé un peu le bas du dos. N'hésitez pas à mettre en commentaire, des petits commentaires, si vous avez apprécié. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué, que ça vous a plu. Peut-être un petit pouce vers le haut, ça peut m'aider aussi. À ce que la vidéo se diffuse un peu partout, que ces belles petites graines soient semées un peu partout. Et puis, gardez le sourire. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse et douce journée. Après-midi, matinée, peu importe. Simplicité, gardez le sourire. Et je n'arrête pas de le répéter. Et je vous dis à très vite.